Avant que la vidéo ne commence, sachez que je serai les 11 et 12 juin au salon Tattoo BD de Vannes. J'ai eu l'autorisation de faire une vidéo pour l'occasion étant donné que je suis bénévole aux caisses depuis 2019. Ce sera l'occasion de vous montrer les coulisses et les auteurs présents ainsi que le salon bien sûr. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous amis lecteurs, faire ses courses et choisir ses aliments, quasiment tout le monde sait le faire. On va très souvent dans les super-rettes de quartier ou dans les marchés et les grandes surfaces afin de remplir sa réserve de bouffe avec bien souvent des produits dont on voit derrière un tas d'indications sur sa composition, sans pour autant savoir ce que signifie ce charabia. Le secteur alimentaire a beau dévoiler ses méthodes de fonctionnement avec des reportages à la télé ou dans des articles de presse, il n'empêche que ce n'est pas forcément tout joli partout. Il n'est jamais rare en effet de voir des scandales alimentaires pour des rappels de tels produits pour on ne sait quelle raison. Résultat, suite à divers scandales, nous autres consommateurs faisons de plus en plus attention et nous documentons de plus en plus sur le sujet. En effet, il arrive de plus en plus de voir des bouquins sur l'envers de l'alimentation. Seulement voilà, pas mal de ces livres sont écrits comme si les gens étaient incollables sur le secteur de l'alimentation, avec bien souvent des termes techniques pas forcément évidents à comprendre pour tout le monde. Et ça, certains auteurs en sont conscients. Et c'est le cas de l'auteur du livre dont je vais parler qui a enquêté auprès de scientifiques et de personnes liées à un boulot important dans l'alimentaire. Et cet auteur est également très connu dans le métal car c'est un énorme fan de cette musique. Et en plus, il a rencontré pas mal de musiciens du milieu pour parler de nourriture. Et ce livre, c'est Hit, paru le 1er septembre 2013 aux éditions Winterfield et écrit par Gilles Lartigot qui m'a gentiment autorisé à faire cette vidéo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Gilles Lartigot est un auteur français originaire du sud de la France qui est connu pour être militant pour une alimentation de meilleure qualité pour n'importe quel régime alimentaire. Il s'est lancé dans l'écriture en 2013 avec le livre dont je vais parler ainsi que sa suite Hit 2 paru en décembre 2017 et qui parle du secteur de la médecine, de la nutrition et du sport. Et il possède également une chaîne YouTube très intéressante dans laquelle il parle plus de la société et de la musique avec des invités très variés. Je vous mets le lien de sa chaîne en description, vous n'allez pas être déçus. De quoi parle ce livre ? Il s'agit d'un livre qui parle du rapport qu'entretient l'être humain avec l'alimentation. Dans ce livre, il est question de la transformation de nos aliments, des différents composants chimiques que l'on trouve dans les aliments et du bien-être animal avec à chaque fois l'envie de proposer une alternative alimentaire saine. Comme je l'ai expliqué, des livres sur l'envers de l'alimentation, il en existe déjà énormément. Et Gilles Lartigot est loin d'être le seul à vouloir donner des conseils pour une alimentation plus saine. Mais malgré ça, il est un livre qui se révèle intéressant quant à l'approche de son sujet. Et je vais vous expliquer pourquoi il est intéressant et en plus accessible. Le premier truc que j'ai adoré dans ce livre est sa structure pour en faire un livre différent de toutes ses enquêtes sur ce sujet. En fait, Gilles Lartigot a eu l'excellente idée de mélanger des chapitres entièrement rédigés par lui, basés sur ses trois années de recherche nécessaires pour faire ce livre. Et des interviews de différentes personnes comme un chercheur, en l'occurrence Pierre-Marie Martin, spécialiste des cancers hormonodépendants, et de Jean-Luc Dobbe, ancien inspecteur dans des abattoirs et auteur d'un livre sur les conditions animales et humaines dans ce domaine. Ainsi que certains artistes comme l'incroyable Devin Townsend, icône du métal progressif et végétarien depuis des années, qui est d'ailleurs passionné de gastronomie. Un autre point pertinent de ce livre réside dans le fait qu'il permet à ceux qui ne sont pas initiés au livre sur l'alimentation de se familiariser avec beaucoup de termes employés par des spécialistes qui en parlent, comme si tout le monde savait ce que c'était, mais en fait, pas du tout. Si vous voulez, Gilles Lartigot a pris pas mal de temps avec le professeur Martin pour évoquer avec lui les diverses substances ajoutées par exemple dans la viande, et surtout ce qu'il appelle les perturbateurs endocriniens, qui peuvent être présents dans beaucoup d'aliments et qui peuvent favoriser le risque de maladie et influer sur le comportement, et malheureusement, les perturbateurs endocriniens sont absolument partout. Dans les engrais, les pesticides, le plastique, les médicaments, enfin bref, c'est courant d'en trouver. Je vais pas vous révéler le chapitre entièrement, mais il est vraiment intéressant à lire, et en plus, l'interviewé a pris soin de ne pas trop employer de termes difficiles de compréhension. L'auteur évoque beaucoup le secteur de la viande bovine et porcine, ainsi que l'aquaculture, et là, il y en a qui devraient avoir honte de traiter l'animal. Dans le cas de la viande porcine et bovine, il s'appuie sur le témoignage de Jean-Luc Daube, qui de son expérience d'inspecteur des abattoirs, en retient que beaucoup d'abattoirs industriels ne respectent pas du tout les normes sanitaires, et encore moins l'animal destiné à être abattu, au point qu'il explique que dans le milieu, les animaux sont considérés comme des futurs carcasses de viande, et c'est tout. Toujours avec la même personne, il raconte aussi la méfiance totale envers lui à l'époque où il bossait comme inspecteur, notamment lors de l'achat des animaux dans lequel certains de ses collègues étaient méprisés et se sont vus parfois crever les pneus de leur bagnole. Et enfin, il y a un passage crucial du livre qui rappelle à quel point l'animal peut avoir des sentiments et éprouver de la terreur quand il assiste à l'exécution de ses congénères en sachant qu'il va y passer lui aussi. En dehors de cela, Gilles D'Artigo revient souvent brièvement, mais de manière claire, sur les divers scandales alimentaires qui ont marqué les gens. Il prend comme exemple le fardus et le scandale de la viande de cheval qui avait choqué énormément de français. Et évoque aussi les dérives de pas mal de secteurs pourtant importants mais utilisant beaucoup de pesticides comme le secteur laitier et la viticulture. Aussi, il y a beaucoup de passages sur l'impact dévastateur de l'industrie agroalimentaire sur l'agriculture traditionnelle que l'auteur défend fin rouchement. Lui qui a grandi dans un village, il tient énormément à mettre en lumière le sort des agriculteurs quant à l'arrivée de ces industries en général peu respectueuses de ces derniers. Il met beaucoup en lumière par exemple leur exploitation ou encore les conséquences environnementales qui est un frein absolument terrible envers l'agriculture classique et tellement respectueuse de la nature. Il évoque également la chasse dont il garde un très touchant souvenir de son grand-père qui pratiquait la chasse et dans ses souvenirs d'enfance, Gilles Lartigo parle avec émotion de ses journées et de marche en sa compagnie à observer la nature, la manière de conserver les aliments dans des bocaux en verre, etc. C'est le passage le plus poignant du livre à mes yeux. Il est court mais très beau à lire. Vous l'aurez certainement compris, IT est un livre qui veut prévenir le lecteur sur les habitudes alimentaires mais ne souhaite en aucun cas faire en sorte à ce que tout le monde soit végétarien. D'ailleurs, Gilles Lartigo déteste les étiquettes de ce genre. Son objectif avec ce livre et sa suite est avant tout de la prévention. Et quand il fait de la prévention, la manière d'écrire est capitale. Sinon, le résultat a tendance à agacer les gens. La manière d'écrire de l'auteur est un mélange de ses entretiens mais aussi des enquêtes qu'il a menées et qui sont toutes très intéressantes. Et de temps en temps, Gilles Lartigo fait des sortes d'apartés sur la manière dont notre société joue un impact sur la nourriture. Et là encore, ces parallèles sont vraiment pertinents. Un autre point que je trouve formidable est que ce livre ne cherche pas à nous faire une morale merdique sur comment nous mangeons. Bien au contraire. Ce livre tient absolument à apporter des solutions concrètes et met un point d'honneur à défendre les agriculteurs locaux et traditionnels ainsi que les éleveurs conscients du bien-être animal. Il donne également à de nombreuses reprises des raisons de rajouter plus d'importance envers les légumes dans notre assiette. Et encore une fois, ce n'est pas du tout un livre incitant à une alimentation végétarienne. Lui-même était un grand amateur de viande dans le passé et avoue qu'il a mangé peu de légumes jusqu'à l'âge de 40 ans et a découvert avec le temps la richesse des aliments verts au point d'avoir a priori totalement arrêté la nourriture d'origine animale à l'exception des œufs. Et il ajoute même qu'un de ses rêves est d'avoir son propre poulailler avec ses propres œufs riches en oméga 3. Et arrivé à la fin du livre, il fait l'éloge de pas mal de recettes végétariennes à base d'aliments comme la banane, l'orange, l'avocat, l'endive, la rhubarbe, l'oignon, le poivron et de bien d'autres trucs verts. Et honnêtement, j'ai pas eu envie de les lire pour la simple raison que je suis pas du tout cuistot, mais si vous êtes intéressé, bah, allez-y. D'un point de vue personnel, j'ai un régime alimentaire omnivore. Je suis un grand amateur de viande rouge, de poisson et un peu moins de volaille, mais j'en mange quand même. Et je suis quelqu'un qui, en termes d'aliments verts, adorent les tomates, les endives, les haricots verts et les épinards. Mais avec l'âge, l'intérêt à surveiller la manière dont je consomme la nourriture devient importante. Et le fait de tomber sur ce livre m'a fait de plus en plus m'intéresser à ces secteurs censés apporter des bonnes choses dans notre assiette. Je fais partie de ceux qui vont souvent dans les grandes surfaces pour remplir le frigo et le placard d'aliments. Et pour moi, c'est automatique d'ajouter des fruits et des légumes sur lequel je suis médiculeux quand je regarde les bacs. Et j'en regarde souvent, je l'avoue, l'état des délicieuses pommes présentées. Et pourtant, même trouées, a priori, elles sont bonnes. Et c'est toujours un plaisir d'acheter des trucs locaux car habitant dans le Morbihan, je suis conscient de l'importance de l'agriculture sur l'alimentation. En termes d'illustration, le livre commence fort avec la couverture magnifique sur lequel c'est l'auteur qui prend la pose et qu'en est-il de l'intérieur par contre ? Et bien non seulement le papier du livre a un effet granulé que j'adore et qui fait un livre ancien, mais en plus, c'est richement illustré avec des photos révoltantes de cadavres d'animaux laissés à même le sol dans un abattoir, faisant écho avec le témoignage de Jean-Luc Daube. Et ainsi que des images mettant en valeur les légumes afin d'en souligner leur importance et leur bien-être dans le corps humain. Car le livre tient à ce que cela rentre dans la tête du lecteur. Avec ce livre, le lecteur que je suis prend un peu plus conscience des dérives du secteur alimentaire et je n'étais pas forcément au courant de l'impact de certaines molécules sur le corps humain. Après, est-ce que l'auteur cherche à nous foutre la trouille ? Et bien, pas du tout. Il cherche avant tout notre bien-être et c'est ce qu'il faut retenir. Le seul petit reproche que je pourrais faire est que par moment, il y a de la répétition dans les sujets et cela donne l'impression que l'auteur insiste lourdement sur le sujet en question. Pour conclure, il était une très bonne entrée en matière sur notre rapport avec l'alimentation et le besoin de réapprendre à manger sainement. Ce livre, c'est peut-être pas un chef-d'oeuvre pour certains qui sont spécialistes en la matière, mais vraiment, pour ceux qui deviennent prudents avec la bouffe, je vous invite à lire ce livre vraiment instructif. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si le cœur vous envie. Vous pouvez me suivre sur les réseaux en description et je vous dis à bientôt et bonne lecture bien sûr !